Je viens de poser un acte civique en vous prononçant sur le projet de l'artition à Mandé. J'ai préféré venir ici au village, ma table, parce que je voulais faire dire les personnes qui, à défaut d'avoir des arguments à vendre auprès de la population, disent toujours que les gens n'ont qu'à rallier leur camp, comme quoi Ouassa ne participera jamais aux élections. Donc c'est une façon de les faire taire, et une façon aussi de dire à la population d'être sérène et de voter selon leur propre conscience, parce que leur avenir en dépend. Le constat est que vous allez assez accepter le résultat de ce vote. Je n'irai pas aller de façon tranchante, dire que j'accepte ou je n'accepte pas. Tout ce que je dois dire, c'est qu'à l'heure qu'il est, je déplore beaucoup d'illégularités, où notamment il y a des gens qui ont été séquestés depuis quelque peu, des gens qui ont même perdu leur vie, qui ont passé par les jeunes du parti au pouvoir, et ça, dans Kirundo, dans la province de Roumongué, hier soir, des gens qui ont été empêchés d'exhibiter juste parce qu'ils ont participé à nos meetings, notamment à Magara, en commune de Bougarama, et ailleurs, des intimidations de toutes sortes, et même des gens qui vont au bureau de vote et qui forcent les gens à voter contre leur propre gré. Et ça, c'est contraire à l'éthique même et à l'esprit même de la démocratie, puisque le vote devrait être secret, tel que définit par la loi burlindaise. Et c'est à ce que je pense que ça pourrait quand même être crédible, mais on ne pourrait pas dire beaucoup plus, attendons les résultats, c'est à ce mal-là, mais on pourra alors faire un commentaire, de toute façon, ok. Sinon, maintenant, ça serait peut-être de l'aspiration. Bon, c'est un commentaire. Bon, c'est un commentaire. Sous-titrage FR ?